Alors on y va, menu fenêtre, style, et on va chercher les styles d'objets. Menu fenêtre, style, style d'objet. Donc actuellement, on voit dans la palette des styles qu'on a démarré d'un bloc de texte standard, donc habituel, et on a fait des modifications. Toutes les modifications, elles apparaissent dans l'infobulle quand vous survolez. Après le mot remplacement, option clic, pour effacer, vous avez toutes les modifications que vous avez apportées par rapport au style bloc de texte standard. Bon, alors on y va, on va faire un nouveau style d'objet au départ de ça, au départ de l'objet sélectionné. Vous connaissez le principe du petit signe plus qui indique qu'on a démarré d'un style existant, mais qu'on l'a modifié. Le petit signe plus, là à côté du nom du style, c'est ça que ça veut dire. Vous connaissez peut-être pas en fait. Mais voilà, je vous l'explique. Quand il y a un signe plus à côté du nom du style, ça veut dire qu'on a apporté des modifications manuelles au style. Donc c'est dans fenêtre, style, style d'objet. Ok, donc en ayant le bloc sélectionné, on va créer un style qu'on va réutiliser par la suite. Nouveau style d'objet qu'on demande. Ok, je vais indiquer bloc texte avec biseau et ombre. Je pourrais même préciser que c'est ombre interne, voilà. Oui, c'est biseau, pas bisou. Je sais que c'est bientôt la Saint-Valentin, mais vous allez pouvoir vous échanger les biseaux le 14 février. Alors, quand vous créez un style, il faut faire attention qu'il ne soit pas indiqué d'après un autre style. Et actuellement, ce style que je suis en train de créer est créé d'après un autre style. Donc ce n'est pas bon ça. Vous choisissez d'après 100. C'est le parentage de style. Les styles enfants, les styles parents. Et on ne veut pas ça, donc on met 100. Bon, le parentage de style, c'est bien quand on connaît InDesign, ça permet de faire certaines choses. Mais dans ce cas-ci, dites-vous, tant que vous êtes débutant dans InDesign, quand vous créez un style, vérifiez que d'après, il n'est indiqué aucun ou sans. C'est la même chose. Pour les styles de caractère et de paragraphe, ce sera le mot aucun. Ici, dans les styles d'objet, c'est le mot sans. Donc ça, c'est bien. Ok, et donc ce style d'objet intègre tout ce que vous avez choisi. Le fond, la couleur. Contour, on n'en a pas. Option de contour et d'arrondi, on n'en a pas non plus. On parle des arrondis de blocs, en fait. Des blocs rectangulaires avec des effets d'arrondi. Option générale de blocs de texte, ben oui, il y a quelque chose qu'on avait choisi, c'était alignement centré. Et puis ici, on a les effets spéciaux. Pour les objets et pour le texte, tout est inclus dedans. On a même un style de paragraphe qui peut être inclus. Mais on n'a pas encore joué avec le style de paragraphe. Ben oui, pas pour une numérotation, on n'a pas créé un style pour une numérotation. Ok, bon, quand vous avez tapé juste le nom du style, vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez le style qui apparaît là. Et tant qu'à faire, vous pouvez l'appliquer à l'objet qui a servi à générer ce style. Bon, l'objet a servi à générer un style, mais il ne l'utilisait pas ce style. Donc, il vaut mieux qu'il l'utilise quand même. C'est logique. Oui, je reviens en arrière ici. Deux fois. Pour vous remontrer, oui, quand vous avez l'objet sélectionné. Nouveau style d'objet. D'après 100. Ceci, ne le cochez pas complètement, sinon ça vous oublie la police de caractère et le fait que la lettre soit en blanc, en fait. Style de paragraphe. Donc, laissez-le avec la petite barre, comme ça. Voilà. Hop, OK, je recommence. Ombre inter n'est pas ombre inerte, idiot. Voilà. J'avais écrit ombre inerte. N'importe quoi. Alors, OK. Voilà. Donc, j'applique le style à l'objet qui a servi à le créer. Et la lettre ne change pas, parce que je n'ai pas coché avec optiver style paragraphe pour forcer l'application du style paragraphe standard. OK. Vous enregistrez le document sous un certain nom. Et on va dupliquer, d'abord positionner sur les pages, cette numérotation, et puis, page de gauche et page de droite, en fait. C'est tout.